Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous invite à découvrir la crème et le belouté du baril. Cette recette se prépare pour 4 à 6 personnes. Au départ, vous allez prendre du foireau que vous aurez lavé, émincé et que vous allez mettre dans une casserole pour essayer de faire au mieux afin d'évacuer le maximum d'eau de végétation. Nous y ajoutons du beurre, comme indiqué dans la recette au départ avec les ingrédients. Nous allons faire revenir ce poireau jusqu'à lui donner une coloration légèrement blonde. Soyez vigilant, vérifiez bien la couleur et aussi que votre poireau n'attache pas. Le beurre qui a été rajouté va fondre doucement et nous allons l'utiliser pour réaliser le roux avec le poireau en y ajoutant tout simplement de la farine. Pour rappel, pour toute réalisation culinaire, pour un roux à base de 70 à 80 grammes de farine, nous aurons besoin d'un litre de liquide. Mais nous allons faire autrement afin de ne pas en mettre de trop et afin de ne pas gâcher le beurre qui est de notre enrêt de plus en plus cher et de plus en plus rare, comme le blé et la pâte. La quantité de farine est rajoutée correspond exactement à la quantité de beurre. Une fois cela réuni avec le poireau, nous continuons à mélanger dans la même casserole sans changer de casserole et nous allons faire le nécessaire pour y rajouter tout simplement un litre et demi d'eau en partie au fur et à mesure de la nécessité et du besoin. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons donc un roux avec des légumes, ce n'est toujours pas le chou-fleur qui donne son nom à la crème du boireau, mais bien le poireau pour le moment. Nous allons continuer à chauffer délicatement cela et encore ajouter de l'eau et encore de l'eau, mais aussi le chou-fleur. N'oubliez pas de prévoir au départ votre bouillon de volaille, un bouillon clair que vous aurez préparé avec des eaux de volaille ou des restes de carcasses de volaille. Comme vous le remarquez, cette réalisation n'est pas difficile à faire et vous pouvez la préparer en toute simplicité. Une fois que cette préparation est à ce stade, il n'y a plus grand chose à réaliser à part préparer la suite du repas ou pendant ce temps de carême qui se présente à nous, tout simplement continuer à faire d'autres réalisations ou avoir d'autres occupations. Il n'est pas nécessaire de rester à côté de cette soupe tout le temps, mais il faut penser à remuer de temps en temps. Attention lorsque vous portez à ébullition à ne pas vous brûler. Le chou-fleur commence à être cuit, mais nous allons aussi préparer des sommités de chou-fleur que nous aurons mis de côté dès le départ. Mais n'oubliez pas, une fois que tout ça est en route, nous rajoutons des pommes de terre, ce qui évite de rajouter plus de beurre et de paris. Et nous sommes ainsi dans un cas d'équipement et réalisation de saison par ce temps de carême qui s'annonce à nous. La pomme de terre par ce féculent va effectivement nous aider à épaissir cette soupe. A côté, nous aurons fait bouillir de l'eau et rajoutons des sommités de chou-fleur, donc des petites parties de tête de chou-fleur que nous aurons mis de côté lors de la préparation du chou-fleur. Une fois que les sommités de chou-fleur sont à ébullition, en sachant que nous commençons avec une ébullition lente, et que nous allons cuire ces sommités pendant 15 à 20 minutes, nous devrons être vigilants aussi à ne pas en mettre de trop, car si vous mettez trop de sommités et pas assez d'eau, il y a forcément un attachement dans la casserole et la réaction de maillard qui va faire son action. A présent, continuons sur ce potage. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes à présent largement passés dans le temps, car le chou-fleur est en train de se désagréger. Nous sommes à présent à plus de 45 minutes du début de la réalisation. Tout est prêt et nous nous lançons dans la finition. Pour cela, avec un mixeur plongeant, nous allons effectivement mixer ce potage avec, Donc, dans ce récipient, nous aurons du bouillon de volaille, de l'eau, mais aussi l'œuf chou-fleur, du poireau, de la farine, du beurre et de la pomme de terre. A cela, nous allons rajouter tout simplement de la crème. Alors, cela peut vous sembler énorme en quantité, mais c'est bien la crème qui est indiquée dans la recette. Par rapport aux personnes qui doivent suivre des régimes alimentaires particuliers, on peut remplacer la crème par de la farine, dans laquelle on va diluer tout simplement un peu de farine de maïs ou de peau de terre, de la maïzena ou de la fécule. Une fois que nous avons préparé cela, nous sommes à la fin de la recette, car tout simplement, nous n'avons plus qu'à assaisonner sel, poivre, muscade. Nous pouvons, si nous le souhaitons, encore une fois, mixer et vérifier que tout est bon. Certains passent le tout encore au chinois, ce qui n'est pas forcément nécessaire lorsque vous avez un mixeur assez puissant. Et voilà, notre soupe est pratiquement prête. Il ne suffit plus que de dresser. La température demandée est bien chaude. Et nous allons pouvoir mettre en boule, en bol, en ramequin, comme vous le souhaitez, par rapport à la présentation que vous souhaitez donner à ce potage. Cette recette particulière est pourtant si simple à la fois. Et ainsi, nous avons, dans une assiette, ce potage, avec les sommités de chou-fleur qui auront été déposées dessus. Il y a une autre possibilité, c'est directement rajouter au potage, comme vous le voyez à présent, le chou-fleur. Et ainsi, on mélange le tout et tout est prêt. Si vous voulez préparer cette recette pour le lendemain, ce n'est pas surprenant ou compliqué. Cette recette, il suffit de la laisser refroidir et de ne pas oublier de mettre tout ce qu'on a, comme sommités de chou-fleur, comme crème, etc., qui sont restées dans les récipients. Comme vous le savez, il y a toujours des restes et on peut simplement les utiliser. Alors, bonne dégustation avec cette soupe et cette réalisation de velouté crème et soupe du Barry. Bonne dégustation avec une recette simple à réaliser et qui est très agréable à déguster. Belle aventure avec les recettes de la cuisine et de la pâtisserie d'Aimé.